Bonjour. Manifestation prévue aujourd'hui contre la hausse du prix de l'électricité. Le quotidien 24h publie à sa une, le préfet interdit de vendredi. Selon le journal Alunbad Rassam, brise les langues de Nyon Lang, Nyon Bagne. Les forces de sécurité barricadent la place de l'indépendance et les abords du palais présidentiel. 24h informe aussi que Babakar Gueye et Barthélémy Diaz refusent de payer leur facture d'électricité. Sur ce sujet, Vox Populi plaque à sa une, le préfet de Dakar interdit l'indépendance à Nyon Lang. Le palais est la place de l'indépendance banquérisée. Enjeu d'un vendredi à haut risque, écrit l'observateur. Nous ne nous laisserons pas divertir. L'ence Alunsané dans l'observateur. Après l'audition hier des marcheurs arrêtés devant le palais, Guy Marussagnat et compagnie assument et accusent le préfet d'illégalité, selon Vox Populi. Le journal informe que les avocats des détenus de la marche du palais ont déposé une demande de liberté provisoire concernant toujours les manifestations au risque de paralysie du système de santé. Le 31 décembre, informe Vox Populi, le journal nous fait savoir que les cinq syndicats membres du cadre veulent lancer un message d'avertissement aux autorités toujours en santé. Les 24 renseignent que l'ordre des médecins boycotte le scrutin à l'élection de renouvellement de ses organes. Rebondissement dans l'affaire de la cocaïne du Lamantin Beach. Luc Nicolai retourne en prison pour quatre ans, informe le quotidien l'observateur. Le journal revient sur les dessous de son interpellation chez lui à Mbou jusqu'à son transferment à la brigade de recherche de Thiesse. Conclusion de l'observateur, le combat Modulo à Mabaldé, hypothéqué et non confrées de Vox Populi, informe que Luc Nicolai est arrêté à Thiesse hier dans l'affaire de la drogue du Lamantin Beach. L'escroquerie dans une banque de la place, selon l'observateur, de femmes volent plusieurs dizaines de millions au footballeur Maïd Diagne, près de 30 millions de francs CFA pompés dans son compte bancaire. Les auteurs présumés de ces manœuvres frauduleuses sont deux caissières de deux agences distinctes de la même banque, poursuit le quotidien l'observateur. Le quotidien Dakar Times fait des révélations sur ce qu'il appelle la mafia sur les distributions des intrants agricoles et nous fait savoir que l'État subventionne des agriculteurs des pays limitrophes. Sport pour terminer en football, stade de Mour, Serinsa Lussam quitte la présidence d'après l'observateur. Le journal est aussi revenu sur l'affaire des 98 millions qui a poussé le président Serinsa Lussam à la démission. En football toujours, classement FIFA du mois de décembre 2019, selon Vox Populi, les lions terminent l'année en véritable roi de l'Afrique. A vos journaux, bonne lecture.